C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 et reprenons nos plats, s'il vous plaît. Près et l'or, les temps des annonces. Culte de la mi-semaine, nous aurons notre culte de la mi-semaine, c'est mercredi 31 juillet. Nous serons en jeûne et prière et nous viendrons rompre les jeunes à vers la Sainte-Sainte. L'heure de 17h à 19h, invitons beaucoup de gens. Cours de fondement chrétien. Demain, lundi 29 juillet 2024 à 17h, il y aura ici à l'église le cours de fondement chrétien pour tous les nouveaux venus, les nouveaux convertis, ainsi que tous ceux qui ne sont jamais passés par cette classe. En venant, n'oubliez pas d'apporter votre cahier stylo et bible. Cellule des maisons. Chaque samedi, nous nous retrouvons dans nos cellules respectives à partir des 17h localisées, la cellule la plus proche de votre maison et allez partager la communion fraternelle. Évangélisation. Nous avons l'évangélisation à masse chaque samedi, après l'ère de l'alliance de la prière. Et pour le département de l'évangélisation, ça sera à 8h. Comme le dit l'évêque, beaucoup sont déjà prêts pour les massacres. Nous devons y aller pour les sauver. Ésaïe chapitre 42, verset 22, Ésaïe 49, verset 24 à 26. Beaucoup sont aujourd'hui dans la vallée de la décision, soit pour continuer à lutter pour les servis, soit pour se suicider. Nous devons laisser courir. Jean, chapitre 3, verset 14. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Iac 2024, la convention annuelle de la jeunesse aura lieu du mardi 13 au samedi 17 août 2024. Cette convention aura pour thème « Revêtir des puissances ». Jean, chapitre 1, verset 12. Tous les jeunes sont priés de se préparer dans la prière pour cet événement glorieux. Si c'est à partir de ce dimanche, nous commençons avec notre série de congrès de prière avant la convention, immédiatement après les deuxièmes kits. Et les directives suivantes doivent être suivies par rapport à la convention de la jeunesse. Nous disons ceci, toutes les stations de Kinshasa camperont au quartier général, au quartier national, à Kinshasa Limité. Tous les chefs des stations doivent commencer à faire des annonces séries depuis l'hôtel et encourager une mobilisation efficace parmi les jeunes pour une participation maximale. Les frais de participation pour les campements est fixé à 20 dollars. Bookshop, bookshop, nous encourageons tous les membres à visiter notre librairie. Il y a plusieurs titres de livres dont notre commission qui s'est exposé à la table des littératiques pourrait vous aider à grandir dans la foi. Nous pouvons nous en procurer un bon prix pour maximiser cette saison de récordes de témoignages. Notez aussi que les pages sont disponibles. L'Église informe aussi à tous les membres que les carnets de dîmes sont disponibles au secrétariat. Passez plein de votre copie tout en pratique à l'Alliance et tiens ne manquera pas à vous visiter. Journée d'Alliance de la trompette. Ce jeudi étant le 1er août, 2024 sera notre service de trompette. Tous les membres sont entendus à tel que nous entrons dans les nouveaux mois comme nous entrons dans les nouveaux mois avec des louanges, des actions, des grâces. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Nous informons aux parents d'une nouvelle session de JBS, un cité biblique par rôle d'un cité biblique junior qui aura comme thème « Vivre comme un chef-d'oeuvre dédié sur la terre ». Ephésiens chapitre 2, verset 10. Cette école se tiendra du lundi 5 au samedi 10 août 2024. Deux niveaux seront organisés. Le premier niveau de 10 à 14 ans et le deuxième niveau de 15 à 19 ans. Veuillez passer dehors à la table de JBS pour inscrire vos enfants. Le département de la technique informe aux membres que la formation en audiovisuel a déjà débuté. Invite tous ceux qui seraient intéressés et qui voudraient joindre le département de la technique à participer à cette formation. Pour plus de détails, voire le département de la technique. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Le dimanche prochain, 4 août 2024, sera notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles et quitte l'entrée prophétique. Nous sommes tenus de venir avec nos convertis, nos invités et d'autres êtres chers pour participer aux merveilles qui nous attendent dans ces services. Le programme se présente de la manière suivante. Le premier quid de 7h à 19h, ça sert à une quitte en français. Le second quid de 9h à 11h à 10h, ça sert à une quitte en français et Lingala. Par conséquent, nous sommes appelés à inviter beaucoup de gens, nos amis, collègues, familles et voisins. Jésus-Christ, le Seigneur, acclamons les très forts. Applaudissements. Applaudissements. très fortement pour le Seigneur. Près de l'autre. Bien-aimés, nous sommes maintenant dans notre moment de joie. Le Seigneur a fait pour nous de grandes choses et nous sommes dans la joie. C'est notre moment de présenter des actions de grâce au Seigneur. Je demande à l'Assemblée de prêter ce que nous avons résolu dans nos cœurs pour présenter au Seigneur ce matin. Chacun sait ce que Dieu a fait pour lui tous ces mois de juillet qui vient de s'achever. Nous ne devons pas rester ingrat vis-à-vis du Seigneur. Comme dit dans le livre de Ligue, chapitre 17, verset 17, Jésus s'est posé la question mais les 10, les 10, les 10 les prêts ne sont-ils pas guéris ? Si oui et où sont-ils ? Et nous ne pouvons pas ranger dans ces rangs-là parce que Dieu a fait pour vous une grande chose que chacun prépare ce qu'il a prévu pour le Seigneur pour venir l'offrir. Et nous allons demander aussi à une catégorie des gens qui se sentient vraiment dans la joie parmi ce que Dieu a fait pour eux. Soit c'était votre mois d'anniversaire, c'était votre mois de mariage, vous avez acheté quelque chose de plus précieux, vous avez effectué un voyage qui a vraiment été du plein succès, votre commerce s'est doublé, vous êtes dans la joie et vous voulez venir, vous devez passer devant pour vous dire merci au Seigneur pour danser avec le ciel sur place. J'invite tout le monde à se mettre debout et la chorale des vaincaires va nous donner une chanson de louange où Dieu va descendre comme il siège au milieu de la louange. Choral. Alléluia. Merci Jésus. Sous-titrage ST' 501 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 La Bible, un guide de vie, le plus fiable. Et notre verset de base, c'est l'Epsomme 119, le verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire, c'est ta parole qui dirige mes pas. C'est ta parole qui guide ma destinée. Il est le meilleur guide de la vie. Il n'y a rien d'autre qui peut mieux guider ta vie que la parole de Dieu. Alors, il est très important de comprendre comment est-ce que la parole de Dieu dirige nos pas. Lorsque nous comprenons comment la parole de Dieu dirige nos pas, nous pouvons tirer les meilleurs. Et sans la connaissance de comment la parole de Dieu dirige nos pas, nous pouvons sombrer dans la frustration. Et ne pas connaître le prochain pas de notre vie. Mais toi, tu vas connaître le prochain pas de ta vie au nom de Jésus. Ignorer la parole de Dieu, ça peut coûter trop cher à notre vie. Ta vie sera toujours une vie merveilleuse lorsque la parole de Dieu est mise en pratique. Lorsque la parole de Dieu oriente tes pas. Lorsque la parole de Dieu éclaire ta voix. Et toi, tu seras toujours éclairé au nom puissant de Jésus. Toute chose est disponible à travers la parole de Dieu. Toute chose, sauf rien. Toute chose est disponible à travers la parole de Dieu. Mais il faut connaître les pas à entreprendre. Il faut connaître écouter. Il faut connaître suivre les instructions de Dieu. Enfin que tu entres dans ta destinée. Lorsque tu écoutes, la parole va diriger tes pas. Alléluia. Prouéz-leur. Écoutez la parole. Obéissons à la parole. Suivons la parole. Ce n'est pas... Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-delà de nos forces. Ce n'est pas grave d'obéir à Dieu. Ce n'est pas grave de respecter ses instructions. Lorsque nous sommes prêts à l'écouter, il va nous diriger. Il a mis à notre disposition le guide de conduite. Le guide du fabricant qui a mis à notre disposition. C'est le GPRS de la vie. Si tu veux vivre une vie sans tâtonnement, il faut suivre le GPRS de la vie qui est la Bible. Elle va te diriger, elle va te conduire dans chaque aspect de ta vie. Il n'y a aucun domaine que Dieu n'a pas abordé à travers la Bible. Chaque domaine de la vie a été abordé par la parole de Dieu. Il n'y a rien de nouveau. C'est ta découverte qui va déterminer ce que tu pourras obtenir de la Bible. Alors que cette parole de Dieu ne s'éloigne point de ta vie. Que tu la médites parce que c'est d'elle que dépendra le succès de ta vie. Alléluia. Quand tu es guidé par la parole, aucun démon, aucun sorcier ne peut avoir de la main mise sur ta vie. Alléluia. La parole de Dieu démasque même le piège que l'ennemi t'entendit. Quand tu marches dans la parole, la parole te rend sage. La parole t'éclaire. La parole te donne tout ce dont tu as besoin. La parole te garantit une vie de succès. Mais sans la parole, tu vas toujours te retrouver en difficulté. Ça ne sera pas ton partage en l'enpuissant de Jésus. Mais qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Premièrement, la parole est émanuelle pour commander les exploits. Tu vas expérimenter les exploits dans ta vie. Tu as besoin de la parole pour commander les exploits. Détéronome chapitre 28, le verset 1 à 13. La Bible nous dit dans Détéronome chapitre 28, le verset 1 à 13. Si tu obéis à la voie de l'éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, « L'éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Il faut avoir la grâce, chercher la grâce, d'observer et d'obéir, de rester fidèle à la parole pour qu'il te donne la supériorité. La grâce d'obéir, peu importe les circonstances et les situations, avoir la grâce d'obéir, obéir, pas pour un petit moment, mais pour la vie. Lorsque tu acceptes d'obéir, malgré les circonstances, malgré les situations, Dieu te promet de te donner la supériorité sur toutes les nations de la terre, simplement par l'obéissance. Donc, par l'obéissance, Dieu peut te placer au sommet de toutes les circonstances de la vie. Il ne nous demande pas grand-chose. Il nous dit, « Si tu obéis, même si tu es en train de lutter, avec peu importe quelle situation de la vie, mais il te dit d'obéir. Si tu traverses les moments difficiles, il dit, les eaux ne vont pas te submerger. Même dans le désert, il va frayer une voie de sortie. Il dit, « Si mon peuple était attentif, si mon peuple écoutait ce que je disais, leur vie serait semblable aux sables qui sont près de la mer. Donc, vous serez entretenus. Donc, le sable qui est tout près de la mer est entretenu régulièrement. Entretenu. Donc, si tu es prêt à obéir, Dieu va toujours t'entretenir. T'entretenir, pourquoi? Parce que tu as accepté de suivre ses instructions. Tu as accepté d'obéir à sa voie. D'ici, tu obéis à la parole de l'éternel, ton Dieu. Je vais te donner la supériorité. Une condition. La supériorité n'est pas un fait d'hasard, mais c'est conditionné par ton obéissance. Et il nous étale une liste des bénédictions qu'il va reprendre sur nous. À condition d'obéir. Souvent, les gens nous disent, mais vous dites dans votre Bible que vous serez la tête, vous ne serez jamais la quai. Mais pourquoi les gens se retrouvent à la quai? Mais ils n'ont pas vu, ils ne parlent pas de la condition. La condition pour être la tête et non la quai, c'est obéir. Aussi longtemps que tu n'obéis pas, quels que soient les titres que tu portes, tu n'y arriveras pas. Quels que soient, les gens peuvent prétendre, ils peuvent faire des analyses sur toi, ils peuvent dire des choses, mais toi seul, tu sais, si tu obéis, bien, tu n'obéis pas. Si tu obéis, tu le sais. Si tu n'obéis pas, tu le sais aussi. Il dit, il dit, voici toutes les bénédictions que je répondrai sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voie de l'éternel ton Dieu. Ce n'est que lorsque nous obéissons à la voie de l'éternel notre Dieu, que nous serons bénis en ville, que nous serons bénis dans la campagne, que nous serons bénis partout où nous pouvons arriver. Seulement lorsque nous obéissons à la voie de l'éternel, le fruit de nos entrailles sera béni, le fruit de notre sol sera béni, tout ce que nous entreprenons, notre corbeille sera béni. Rien ne pourra être stérile dans nos vies. On sera bénis à l'arrivée comme on sera bénis en partant. Donc, la bénédiction de Dieu sera maintenue comme nous célébrons la grâce de Dieu sur notre Père dans la foi. Mais quelle est la particularité de notre Père dans la foi? C'est l'obéissance, la fidélité. Des choses qui l'ont particularisé. L'obéissance et la fidélité. Si tu n'es pas fidèle à obéir aux instructions de Dieu, tu ne peux pas expérimenter la grandeur auquel tu es en train d'aspirer. Il faut obéir pour passer d'un niveau à un autre. Il faut obéir pour expérimenter pour faire les exploits. Tu veux faire les exploits? Atteindre le niveau que tu n'as jamais arrivé. Il faut obéir. Et être fidèle, quelles que soient les circonstances, continuer d'être ce que Dieu t'a dit d'être. Ne perds pas ta fidélité. N'arrête jamais d'obéir à Dieu. Il faut continuer à obéir. Matthieu chapitre 5, verset 14. Une lampe qui est allumée, on ne peut pas la cacher. Lorsque tu obéis, sûrement, les exploits seront au rendez-vous. Je te vois commander le surnaturel en en puissant de Jésus. Deuxièmement, ce manuel contient des graines spirituelles qui se reproduisent dans la vie de quiconque croit. Donc, quiconque croit à ce qui est écrit, il y a des graines qui vont se reproduire dans sa vie. Luc chapitre 8, le verset 11. La Bible nous dit au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Lorsque tu as la parole de Dieu, c'est une sémence qui ne peut jamais mourir sans pourtant se reproduire. La sémence, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous recevez cette parole, cette parole va produire dans ta vie et rien ne va sécher dans ta vie en en puissant de Jésus. Rien ne va sécher dans ta vie en en puissant de Jésus. Toute personne qui sème une sémence, il a dans son cœur une attente. Il attend que cette sémence qu'il a sémée puisse être récoltée. Et toute parole que tu reçois va toujours produire. Nous l'avons toujours dit et répété. Peut-être que tu as entendu beaucoup de paroles dans ta vie. Tu as tellement été exhorté. Mais quelle est la parole que tu as retenue pour ta vie? Si tu n'as aucune parole que tu n'as pas retenue, c'est-à-dire que tu es en difficulté, il faut avoir une parole qui va guider de ta vie. C'est une sémence. Lorsque cette sémence est sémée et cette sémence est entretenue, sûrement, ça va produire des faits. N'oubliez pas le verbe a dit lorsqu'il a trouvé Jérémie 29, 11, que Dieu a un plan merveilleux pour sa vie. Il a crié disant je ne serai jamais pauvre. Je ne serai jamais pauvre. Est-ce qu'il est le premier à lire cette portion d'écriture? Non. Mais il l'a trouvée. Il a trouvée cette portion. Il l'a intériorisée. Il a continué à méditer sur cette portion d'écriture. Et comme il a fait de cette portion d'écriture sa parole, aujourd'hui cette parole s'est réalisée dans sa vie. Toute parole auxquelles tu crois va toujours se réaliser au nom de Jésus. Ça va toujours se réaliser au nom de Jésus. Tu ne seras jamais victime au nom puissant de Jésus. Retiens la parole de Dieu. Retiens la parole de Dieu. C'est ce qui fera ta distinction. Sans la parole de Dieu, tu ne peux pas te défendre dans les circonstances difficiles. Quand tu as la parole de Dieu, tu peux facilement déclarer concernant ton futur, concernant ta vie. Et tout ce que tu vas ordonner vont toujours se réaliser en nom puissant de Jésus. Luc 4, le verset 31 à 32. Luc 4, 31 à 32. La Bible nous dit « Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée et enseignait les jours du sabbat. On était frappés de sa doctrine car il parlait avec autorité. Il se trouvait dans le synagogue un homme qui avait un esprit de démon. un esprit impur et qui s'est crié d'une voix forte « Ah, qui y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, les saints de Dieu. » Jésus le menaça disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon le jeta au milieu de l'ensemble et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Près alors. Alléluia. À travers la parole, il a ordonné que le démon sorte. Le démon qui trouvait que ce n'était pas encore le temps d'être tourmenté. Nous devons demeurer dans ce corps. mais Jésus a parlé, il a ordonné, il a dit « Sors, ce matin, toute situation qui tourmente ta vie, qui te retienne au même point de départ, je leur donne de te quitter en opuissant de Jésus. Toi, tu es libéré en opuissant de Jésus. Tu es libéré en opuissant de Jésus. » C'est par la parole que tu peux te défendre. C'est par la parole que tu peux faire partir les esprits maléfiques de ta vie. Alors que tu es sous ma voix ce matin, je déclare ta liberté en opuissant de Jésus. Je déclare ta délivrance en opuissant de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce qui est dans la Bible? Qu'est-ce qui fait de la Bible un guide fiable? Troisièmement, c'est Emmanuel a une capacité illimitée pour créer ce qu'il dit. lorsque le récit écrit Alléluia, la Bible a la capacité de faire tout ce qu'elle dit. Ta Bible, ma Bible a la capacité de faire tout ce qu'elle dit. Genèse, chapitre 1er, le verset 1 à 31. Il dit que la lumière soit et la lumière fine. Il a créé toute chose par la parole. Donc, c'est ce qui fait de la Bible le guide de la vie le plus fiable. Parce que la parole peut créer toute chose. Toute chose qui mourait dans ta vie doit revenir à la vie au nom de Jésus. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme n'avait pas la parole en lui. C'était une masse informe. Comme, je ne sais pas, l'art qui ne parlait pas. Mais il a soufflé la vie. Donc, la vie que tu as, ce n'est pas ta vie, c'est la vie de Dieu. Tout ce que toi aussi tu peux appeler à l'existence peut exister. Donc, là où tu es, comme au commencement était la parole, la parole était avec Dieu. Dieu était la parole. Il a créé toute chose par la parole. Tu peux commencer à créer ton propre monde par ta parole. Alléluia. En déclarant ce que toi tu veux expérimenter dans ta vie. Ne laisse jamais des situations te détourner de ta voix. Ne te sens pas désespéré. Ne te sens pas au bout. Mais crois qu'il y a la vie aussi longtemps que je suis en vie. Comme il y a la vie aussi longtemps que tu es en vie, il faut continuer à déclarer au sujet de ta vie. En sorte que les portes fermées s'ouvrent en ta faveur. Que les situations impossibles deviennent possibles. Il a dit que le soleil soit le soleil fille. Tout ce que tu ordonnes viendra à la vie en eau puissant de Jésus. Tout ce que tu déclare s'accompliront en eau puissant de Jésus. Mais quelles sont les conditions requises pour être guidées par la Bible? Quelles sont les conditions requises pour être guidées par la Bible? Première condition, soyez diligent dans l'étude et la méditation de la parole dans tous les domaines de l'intérêt. Méditer la parole, il faut être diligent. essaie d'analyser et comprendre quel est ton domaine d'intérêt. Connaissez bien le domaine de ton intérêt et commence à méditer là-dessus. Commence à parler, commence à appliquer ce qui est écrit. Si tu es dans le domaine d'affaires, cherchez la parole qui aborde les affaires. Imprégnez-vous de la réalité de cette parole. Intériorisez cette parole et que cette parole devienne la vôtre. Lorsque vous intériorisez cette parole, ça prendra vie dans votre vie. Si votre préoccupation c'est la santé, cherchez la parole concernant la santé. Méditez-la. Intériorisez la parole. Et lorsque cette parole est intériorisée, cette parole va toujours s'accomplir dans ta vie. Je vois quelqu'un qui impacte sa destinée au nom de Jésus. Chaque domaine de ta vie connaîtra une tournure nouvelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Toutes choses sont disponibles dans la Bible. Toutes choses concernant l'éducation des enfants sont dans la Bible. Concernant l'entrepreneuriat sont dans la Bible. Concernant la transformation de ta vie, que ce soit l'innovation, que ce soit quoi que ce soit, c'est dans la Bible. avoir accès à ce qui est écrit, c'est ce qui est plus important. C'est ce qui peut transformer ta destinée. Alors, soyez diligent. Travaillez sur toi. Ne soyons pas des négligents. Investissons-nous dans la parole. Découvrons ce qui est écrit et méditons ce qui est écrit. Deuxièmement, soyons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit pendant que nous étudions. Nous devons être sensibles. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Jean 16, le verset 13 à 14. Qu'est-ce que le Saint-Esprit t'a dit? Il t'a promis qu'il t'enseignera toutes choses. Il te montrera les choses cachées. Mais, il peut t'enseigner mais, tu ne prêtes pas attention. Alléluia! Il peut t'ouvrir les choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Quand tu lis la parole de Dieu, sois attentif. Ça peut t'inspirer, t'es connecté à ta destinée. Voilà ce qui fait de la Bible un guide viable parce que la Bible va toujours t'orienter. mais comment la Bible guide tels les croyants? Comment la Bible guide tels les croyants? nous avons parlé de ce qui fait de la Bible un guide fiable et nous venons de voir les conditions requises pour être guidés par la Bible et nous voyons comment la Bible guide tels tels les les croyants? Premièrement la Bible guide les croyants à travers l'exécution de la parole. Dieu te parle le jour au jour il est en train de te parler il te parle le jour au jour il te voit à suivre il t'instruise c'est à toi de suivre ce qu'il dit Jean chapitre premier le verset 1 à 5 et Hébreu chapitre premier le verset 1 à 2 au commencement était la parole la parole était avec Dieu cette parole c'est une lampe qui éclaire dans les ténèbres si tu ne la reçois pas elle ne fera pas d'impact dans ta vie il faut la recevoir il faut accepter cette parole et suivre la parole elle changera totalement ta destinée Dieu n'est pas un menteur cette parole nous a été enseignée à nous tous mais ça n'a pas trouvé de l'intérêt auprès des autres à qui la faute c'est à nous qui ne recevons pas la parole alléluia recevez la parole croyez à la parole suivez la parole elle changera votre destinée deuxièmement ce qui fait ce qui guide les croyants dans la bible c'est la décision que tu vas prendre pour suivre la voie de Dieu il faut être décidé il faut être décidé la parole de Dieu fournit un guide nécessaire pour la vie mais il faut être décidé le vètre nous a toujours dit alors qu'il tenait des campagnes il s'est retrouvé en train de tousser au point où il a toussé même du sang il s'est décidé à poursuivre sa mission lorsque sa femme l'a dit arrête l'a dit si je vais mourir que je mère mais il n'est pas mort jusqu' aujourd'hui il est toujours en vie il faut être décidé quand tu trouves la parole soyez décidé à suivre cette parole quelles que soient les situations quelles que soient les circonstances soyons décidés il faut la décision c'est la décision qui va provoquer l'accomplissement de la parole mais si tu n'es pas décidé tu ne verras pas la réalité de ce qui est écrit alléluia je vois ta vie changer au nom de jésus alors que tu te décides pour suivre la parole de dieu toi tu vas triompher au nom puissant de jésus tu 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 nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mais tu crois en quoi? Tu crois en qui? Si tu crois dans la parole, rien n'est impossible. La grandeur cachée en toi s'exprimera au nom puissant de Jésus. Un jour, tu te retrouveras dans un endroit où tu ne t'attendais pas. Tu seras élevé au nom puissant de Jésus. Je vois quelqu'un être élevé au milieu de nous. Alléluia! Je te vois au sommet au nom de Jésus. Bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité. Bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité. Tu es assise sur la montagne la plus féconde de la vie. Je n'ai pas entendu tes acclamations. Bienvenue dans notre journée d'alliance de la fécondité. Tout aspect de ta vie qui était stérile doit retrouver la vie au nom puissant de Jésus. Tout chose qui mourait doit recouvrir la vie au nom puissant de Jésus. Rien ne mourra entre tes mains. Toutes choses doivent aller de l'avant. Alléluia! Alléluia! Tu es venu sur la montagne de la fécondité et ton père c'est lui le faisaire de bébé. Alléluia! Donc il n'y a rien qui peut mourir entre tes mains. ta carrière, tes affaires doivent prendre une tournure nouvelle au nom puissant de Jésus. Toutes choses doivent prendre une tournure nouvelle au nom puissant de Jésus. Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. Genèse chapitre 1er, le verset 27 à 28. « Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez. Il est dominé sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. » Alléluia! Est-ce qu'il est écrit comme ça dans ta Bible? Dieu créa. Il a créé et il a béni. Il ne s'est pas limité à quelque chose. Il a créé l'homme à son image. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Toi, tu es béni au nom de Jésus. Quel que soit ce qui a été dit derrière ton dos, ça n'a aucun effet sur ta vie au nom de Jésus. Il dit, domine! Toi, tu vas dominer dans chaque aspect de ta vie. Dans chaque aspect où tu entreprends, tu vas dominer au nom puissant de Jésus. Tu ne seras jamais dominé. Mais toi, tu vas dominer. Alors, lorsque tu as reçu cette parole, tu dois te dire, je ne serai jamais stérile. Je ne serai jamais stérile. Aucun aspect de ma vie ne connaîtra la stérilité. Mes affaires ne connaîtront jamais la stérilité. Ma carrière ne connaîtra jamais la stérilité. Il a dit, domine! Rien ne va te dominer au nom de Jésus. Non! Dire qu'on avait dit ça, ça s'est fait comme ça dans ta famille. C'est comme si tu ne crois pas à ce qui est écrit. Oh! Dans ma famille, les gens ont des difficultés pour affronter. Maintenant, tu crois à la réalité de ta famille, bien tu crois à la réalité de Dieu. Dieu a béni. Lorsque Dieu bénit, qui peut maudire? Il a dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Si quelqu'un s'amuse à maudire ta destinée, il sera maudit lui-même en œuvre puissant de Jésus. Personne ne peut s'amuser à te maudire. Parce que quand Dieu bénit, qui pourra maudire? Alléluia! Le prophète a dit, ne dois-je pas dire ce que Dieu m'a ordonné de dire? Il m'a ordonné de bénir et j'ai béni. À la place de maudire, il a béni. Ceux qui vont s'assembler pour te maudire, ils vont te bénir. Près alors, ce n'était pas leur volonté, mais Dieu a mis des paroles dans leur bouche. Au lieu de maudire, ils ont commencé à bénir. Toi, tu auras des enfants. Tu auras des garçons et des filles. Tu vas aller de l'avant dans tes affaires. Ton entreprise va croître. Ta carrière sera toujours bénie. Tu ne seras jamais limité. Tu es extraordinaire. Tu vas briller dans ta carrière. Tu ne seras pas stoppé au nom de Jésus. Dieu t'a béni. Donc, tu n'es pas un sujet de la malédiction. Tu as été créé pour être fécond. La stérilité n'a pas sa place dans ta vie au nom puissant de Jésus. La stérilité n'a pas sa place dans ta vie au nom puissant de Jésus. Sauf si tu désobéis, là, la malédiction peut venir. Deutéronome, chapitre 28, le verset 18. La Bible nous dit au verset 18. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les portées de ton gros et de ton mini-bétail, toutes ces choses seront maudites. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Ça ne sera pas ton partage au nom puissant de Jésus. Alléluia ! Il n'y a aucune malédiction dans ta carrière. Tu ne te dis pas, non, mais je suis en train de tourner en rond. Pourquoi je n'arrive pas à réaliser quelque chose dans ma vie ? Parce que tu n'obéis pas. Commence à obéir et tu verras la gloire de Dieu. Commence à obéir. Un frère m'a dit, mais pasteur, quand je travaillais au Fonds Social de la République, j'arrivais à réaliser de grandes choses. Maintenant que je suis à la Banque Mondiale, je ne me retrouve pas. Je lui ai dit, mais pourquoi ? Oh, je ne sais pas, tu as oublié ton alliance. Quand tu étais petit, tu obéissais à la voix de Dieu. Et Dieu te faisait prospérer. Maintenant que tu touches de grosses sommes, tu n'obéis pas. Voilà maintenant que tu es dans l'incapacité de réaliser quoi que ce soit. Et pourtant, tu t'attendais à de grandes choses. Tu as demandé, tu as prié. Pour que Dieu te donne cet emploi. Il te l'a donné. Où est ta fidélité ? Nous avons dit deux choses qui ont distingué l'évêque David Oedipo. L'obéissance et la fidélité. Il ne faut jamais oublier et négliger ça. L'obéissance et la fidélité. Ce sont ces deux choses qui l'ont distingué. Et qui l'ont particularisé. C'est ça sa particularité. L'obéissance et la fidélité. Quand tu t'engages avec Dieu, il faut l'obéir. Il faut respecter ton engagement. Ce n'est pas qu'aujourd'hui tu obéis, demain tu désobéis. Tu vas restreindre ta vie quand tu désobéis. Mais lorsque tu obéis, tu ne connaîtras jamais le meilleur passé. Dieu va toujours te faire avancer. Il va toujours continuer à te bénir. Il va toujours continuer à changer l'histoire de ta vie. Quand tu commences à désobéir, il arrête sa bénédiction. La vôtre ne s'arrêtera jamais. La vôtre ne s'arrêtera jamais. Près alors. Donc tu n'es pas une personne maudite. Tu es une personne bénie. Galate chapitre 3, le verset 14. On peut commencer par le verset 13. Galate chapitre 3, le verset 13 à 14. Le verset 13. Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Et tant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Enfin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous réussissions par la foi à l'esprit qui avait été promis. Près alors. Est-ce que tu as été racheté ou bien tu n'es pas racheté? Si tu es racheté, donc tu n'es pas sous la malédiction. Il faut enlever de ta tête que tu es sous la malédiction. Il faut changer la donne dans ta tête. Il a dit que Christ nous a racheté de la malédiction. Il a fait de nous une bénédiction. Étant donné que nous sommes maintenant la postérité d'Abraham. Abraham, un homme à 75 ans qui n'avait pas d'identité. Mais Christ l'a sauvé. Il a donné l'identité. Si tu n'as pas d'identité, Dieu va te donner l'identité. Dieu va te donner l'identité. Un homme à 75 ans, il n'avait pas encore l'identité. Mais quand tu l'as obéi, Dieu a changé son histoire. Ce matin, je vois Dieu changer l'histoire de quelqu'un en ordre puissant de Jésus. Donc par la nouvelle naissance, tu es habilité à être fécond. Tu es habilité à être fécond. Dans chaque aspect de ta vie, et tout aspect de ta vie qui a été affecté par la stérilité, doit être fécond en ordre puissant de Jésus. J'ordonne que toute forme de stérilité disparaisse de ta vie en ordre puissant de Jésus. Que cela prenne fin aujourd'hui en ordre puissant de Jésus. Alléluia. Ce que vous voyez, c'est ce qui est votre portion. Une personne sans identité à 75 ans, il a dit quitte ton pays. Va dans le lieu que je t'indiquerai et je te bénirai. Il est parti. Il a obéi. Et aujourd'hui, il est devenu une référence transgénérationnelle. T'inquiète pas de là où tu es. Parce que Dieu est en train de t'amener au sommet. Continue d'obéir à Dieu. Et tu vas triompher au nom de Jésus. Tu vas triompher au nom puissant de Jésus. Tu vas triompher au nom puissant de Jésus. Tu vas triompher au nom puissant de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est un nouveau jour pour toi. Lorsque tu retiens cette parole en disant que c'est un nouveau jour pour ma vie, alors tu mets croix à toute chose qui ne glorifie pas Dieu dans ta vie. Tu dois t'élever et être vraiment énervé. Avoir la colère sainte que quelque chose doit changer. Dans ta vie maritale, dans ta carrière, dans tout ce que tu entreprends, dans ton entreprise, dire assez, c'est assez. J'entends que toute racine de la sécheresse puisse sécher dans ma vie. Alléluia. C'est la fécondité que Dieu a ordonnée pour ta vie, et non la stérilité. Tu ne seras jamais stérile au nom puissant de Jésus. Tu ne seras jamais stérile au nom puissant de Jésus. Tu ne seras jamais stérile au nom puissant de Jésus. Il s'est chargé de nos infirmités. Il s'est chargé de nos stérilités. Il s'est chargé de notre honte pour nous bénir. Alors lorsque tu crois en lui, c'est-à-dire la réalité de ce qu'il a porté doit devenir ta réalité. La réalité de ce qu'il n'a pas porté doit devenir ta réalité. Alléluia. Il s'est chargé de tes infirmités pour que tu vives en bonne santé. Toi, tu dois être en bonne santé au nom puissant de Jésus. Alors en tant que graine, en tant que descendant d'Abraham, nous sommes rachetés pour être fructifiés. Nous sommes rachetés pour être allés dès l'avant, pour porter la bénédiction d'Abraham dans nos vies. Et toi, tu vas la porter au nom de Jésus. Alors servir Dieu, elle a des moyens qui nous permettent d'accéder à la bénédiction d'Abraham. Servir Dieu. Fait de nous des personnes qui seront toujours distinguées. Servir Dieu nous rachète de toute malédiction de la famille, de la loi. Exode chapitre 23, le verset 25 à 26. Vous servirez l'éternel votre Dieu, il vous bénira. Il éloignira la maladie du milieu de toi. Il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, ni personne qui n'accomplit le nombre de ses jours. Alléluia. Non, tu dois être révolté. Surtout si tu sers Dieu. En le rappelant, tu as dit, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte, ni personne qui n'accomplit le nombre de ses jours. Donc tout ce qui est contraire à cette parole doit être maudite de ta vie. Il nous dit, dans le psaume 127, le verset 3, et les enfants sont une récompense venant de l'éternel. Ce matin, tu vas te tenir sur tes pieds. Si tu avais amené ta pointe de contact, commencez à déclarer, Seigneur, récompense-moi ce matin. Que toute chose stérile dans ma vie, dans ma carrière, soit humiliée aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois répartir avec ma bénédiction. Je dois répartir avec ma récompense. Je dois répartir avec mes enfants. Dieu ne donne pas simplement un, il donne au-delà de un. Alors, si tu sais que tu sers Dieu, tu sais que tu es là pour prendre ta part des bénédictions et lève ta voix, commence à déclarer. Demande-lui d'essuyer tes larmes secrètes, que tes affaires prennent une tournure nouvelle ce matin. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a essuyé les larmes d'Anne. Seigneur, comme tu as essuyé la honte de Sarah, tu as essuyé les larmes de Anne. Essuie mes larmes. Honte la honte de ma vie. Je me tiens devant ta face. Je te prie aujourd'hui, Seigneur. Aujourd'hui, je te prie que toute forme de stérilité, dans chaque aspect de ma vie, soit déguerpi maintenant, soit déguerpi de ma vie, soit déguerpi de mon foyer, soit déguerpi de ma destinée. Je veux aller de l'avant. Que tout ce que j'entreprends connaisse un tournant décisif. Que tout ce que j'entreprends connaisse un tournant décisif. tu ne peux pas t'engager dans les affaires pour tourner en rond. Que tout obstacle sur l'envoi de ton progrès soit déguerpi de ton chemin. Seigneur, enlève toute situation qui amène de la honte dans ma carrière, dans ma vie familiale, dans mes affaires. Je suis devant ta face. Je te prie ce matin, le Dieu qui ne chouche jamais, le Tout-Puissant, je viens dans ta présence, Seigneur. et je te prie que toute situation qui est en train de frustrer ma destinée soit déguerpi. Que toute forme de stérilité, la stérilité maritale, soit déguerpi. La stérilité dans les affaires, soit délogée de ma vie. La stérilité dans ma carrière, soit dégagée de ma vie. Je me tiens devant ta face. Je te prie ce matin, Seigneur, et ton amé, mon Dieu et mon Roi, en cette journée d'alliance, de la fécondité, rend ma vie féconde, rend ma vie féconde, rend ma vie féconde. Que chaque aspect de ma vie connaisse une tournure nouvelle. Que chaque aspect de mes affaires connaisse une tournure nouvelle. qu'il n'y ait plus de la stagnation. Qu'il n'y ait plus de la stagnation. Que ma destinée connaisse une tournure nouvelle. Voilà pourquoi je me tiens devant ta face. En cette journée d'alliance de la fécondité, je viens déclarer, je viens appeler mes enfants miracles. Je viens commander que tout obstacle sur la voie de ma fécondité soit dégagée. Soit dégagée. déclare sur ta vie. Appelle tes enfants miracles. Déclare pour ta carrière. Déclare pour tes affaires. La stérilité ne doit pas être plein de la vie. Ce matin, toute la stérilité est maudite au nom de Jésus. Que toute racine de la stérilité dans chaque aspect de ta vie soit maudite ce matin. Seigneur, que ta grâce soit libérée dans chaque aspect de ma vie. Que ma vie devienne une vigne féconde. Une vigne féconde pour servir de ta gloire. Dans le nom de Jésus. Je me tiens devant ta face. Je te prie au Internet des armées. Je te supplie, mon Dieu et mon Roi. Dégage toute forme d'obstacle. Dégage toute forme de stérilité. Que toute chose que j'entreprends connaisse une tournure nouvelle. Parle à Dieu. Quel que soit le véridicte de médecin. Ton père est l'éphésaire de bébé. Quel que soit le véridicte de médecin. Ton père est l'éphésaire de bébé. Invite-le dans ta vie. Que tout siège de la stérilité physique dans ta vie se termine aujourd'hui. Que tout siège de la stérilité dans ta vie se termine aujourd'hui. Merci Seigneur Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci Jehova Jiré. À toi seul l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Si tu as ton point de contact te soulève ça s'il vous plaît. Éternel désarmé, Dieu fidèle, Dieu de gloire. Que toute forme de stérilité dans la vie de tes enfants, je décrète que cela se termine maintenant en opuissant de Jésus. Je déclare la fécondité que tes enfants prospèrent dans chaque aspect de leur vie. Je décrète ce matin que tu es béni en opuissant de Jésus. Toute parole de malédiction sur ta vie que tu as entendue ou n'est pas entendue est annulée en opuissant de Jésus. Toi tu es sauvée en opuissant de Jésus. Dans le neuf mois à venir, tu amèneras ton bébé miracle. Tu apporteras tes enfants bénis ici. Tu seras toujours béni en opuissant de Jésus. Alors que tu obéis à la parole de Dieu, je décrète ta bénédiction en opuissant de Jésus. Je décrète la fécondité dans chaque aspect de ta vie. La stérilité n'aura pas de la place dans ta vie. Toi tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Si tu le crois, acclame le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est ton Père celui le faiseur du bébé. Ton bébé miracle est accordé. Toi tu vas le porter dans les neuf mois à venir. Pour ta carrière, ta carrière doit connaître une tournure nouvelle. Ta nomination doit être prompte au nom de Jésus. Toute forme de blocage auquel tu faisais passer songe en témoignage. Personne ne va restreindre ta promotion au nom de Jésus. Tu vas aller de l'avant au nom de Jésus. Tu seras promis dans un bref délai. Tu seras promis dans un bref délai. Dans tes affaires, tu vas connaître une tournure nouvelle. Tu auras des connexions auxquelles tu ne t'attendais pas. On va t'offrir des opportunités inentendues au nom de Jésus. On va t'offrir des opportunités au niveau international au nom de Jésus. Toi, tu vas signer des nouveaux contrats au nom puissant de Jésus. Dieu va te connecter avec d'autres bailleurs de fonds, avec d'autres affaires. Tu vas aller de l'avant. Rien ne restera comme avant au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Mais si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, c'est le premier pas à faire. C'est le premier pas à faire. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, soit tu veux redédicacer ta vie à Jésus, là où tu es. Je te prie de te manifester en levant ta main pour que je prie pour toi. Venez devant, je vais prier pour vous. Venez s'il vous plaît. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, venez. Si tu veux aussi redédicacer ta vie à Jésus, tu sais que ta relation n'est pas bonne avec lui, venez, venez, venez s'il vous plaît. Venez devant. Ta relation n'est pas bonne avec lui. ce matin, tu veux dédier ta vie à lui, qu'il soit ton Seigneur et ton Sauveur. Venez, venez s'il vous plaît. Acclamons le Seigneur, il est tellement fidèle. Prouessez l'or. L'ensemble, nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, s'il vous plaît, levez votre main droite. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin, pardonne mes péchés, sanctifie ma vie. Tu as accepté de verser ton sang pour que je sois sauvé. Ce matin, je crois que je suis sauvé. Accepte-moi dans ta présence. Fais de moi ton enfant. Dors maintenant et à jamais. Que je demeure sous ta couverture et ta protection. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie pour vous. Éternel des armées, Dieu fidèle, inscrit leur nom sur la liste de vie. Que toute chose qui n'était pas en vie recouvre la vie. Ils sont bénis. Ils sont sauvés de toute forme de destruction. et leur destinée sera toujours colorée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Félicitations, bien-aimés. Voyez notre maman. Il a quelque chose à nous dire. Acclamons le Seigneur alors qu'ils sont en train de partir. Hallelujah. Acclamons pour Jésus. Près, c'est l'or. Alors, ce matin, c'est pour moi un peu plaît de recevoir tous ceux qui sont venus adorer Dieu pour la première fois avec nous. Alors, c'est votre premier dimanche de venir ici à la Chambre de Vengé-Barroumbou. Si vous êtes là, manifestez-vous en élevant seulement votre main droite. C'est votre premier dimanche d'adorer le Seigneur avec nous ici. Lève seulement ta main droite, s'il vous plaît. Alors, prends ton sac, prends ta Bible, prends tout ce que Dieu a apporté. Je t'aimerais de l'amour, dis Seigneur. Si c'est votre premier dimanche, fais de me faire quand je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aimerais de l'amour, oh oui, moi je t'aimerais. Oui, je t'aimerais de l'amour, dis Seigneur. Oui, je t'aimerais de l'amour, dis Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, oui, je t'aimerais de l'amour, dis Seigneur. Près, alors, vous êtes les bienvenus au nom de Jésus-Christ. Alors, le visionnaire de cette commission s'appelle Évec David Ouedepo. C'est celui qui lui avait donné la vision de commencer cette église. Alors, il est au Nigeria. Dieu lui a dit d'aller libérer le monde de toutes les oppressions du diable par la prédication de la parole de la foi. Alors, cette parole, c'est ce que vous venez d'entendre aujourd'hui à travers notre papa dans la maison, le pasteur Kilinga Lala. Alors, si vous obéissez à cette parole et vous demeurez avec nous, Dieu est capable de vous donner votre témoignage. Alléluia. Alors, je sais que là où vous êtes, vous avez parfois un problème, vous avez quelque chose que vous cherchez l'intégration d'aider. Alors, je vais vous demander seulement de mettre votre main sur la poitrine et l'église, nous allons nous tenir debout. Nous allons prier pour que Dieu accorde à chacun un témoignage, que chacun soit visité par la puissance du Saint-Esprit. Prions au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom parce que tu es bon et tu es fidèle et tu es capable de faire toutes choses. Il est écrit « Rien n'est impossible à toi, Père. » Quels que soient les problèmes, quels que soient les défis, quels que soient la directe Seigneur de ces défis, nous décrétons que cela soit changé en témoignage au nom de Jésus. Père, que la puissance du Saint-Esprit agisse dans leur vie. Père, que ta bonne mère, Père, le visite encore au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde à chacun un témoignage, accorde à chacun une bénédiction, qu'il veuille ta main, Père, afin qu'il soit démarré dans la foi et dans ton royaume et dans cette église pour la vie au nom de Jésus-Christ. Satan, rétire-toi dans leur vie au nom de Jésus. Visite les Pères au nom puissant de Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ouvrez les yeux, s'il vous plaît. Regardez les bien-aimés qui sont là. Suivez-les, s'il vous plaît. Ils ont encore d'autres informations à vous donner. Alors qu'ils partent, Église, nous avançons pour le Seigneur alors que notre papa dans la maison avance. Acclame, acclame pour le Seigneur. Acclame fortement pour le Seigneur. Il est tellement merveilleux. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Manifeste-le si tu es béni. Manifeste-le, manifeste-le. Ce matin, toute forme de stérilité disparaisse de ta vie au nom de Jésus. La fécondité est ton identité au nom de Jésus. Personne ne va te traiter de stérile. Celui qui osera se retrouvera victime de ses propres paroles au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Toi, tu es béni au nom de Jésus. tant que papa établit sur cette maison de tout mon cœur, je te déclare que tu es béni. Toi, tu es béni. Toi, tu es béni. Je t'ai béni au nom de Jésus. Toute personne qui osera te maudire sera maudite au nom de Jésus. Si tu les crois, acclame le Seigneur et reprends ta place s'il vous plaît. Alléluia. Nous vous rappelons, si vous n'avez pas encore donné vos offrandes, les paniers sont en train de circuler. Tu peux donner ton offrande. Nous savons déjà que la semaine prochaine, donc nous aurons notre dernier culte de mercredi. Nous serons en jeun et prière. Et nous viendrons rompre notre prière avec la Sainte Seine des 17h à 19h. Et le jeudi, ça sera le 1er août 2024. ça sera notre culte d'alliance des trompettes. Alors, on viendra déclarer la fin du mois d'août dès le début. Comme nous le disons régulièrement, ayez le temps à zéro heure de vous lever et déclarer la fin du mois d'août dès le commencement. Et le matin, nous allons nous retrouver ici pour sceller ce que nous voulons expérimenter au mois d'août. C'est la fermeture de la porte du J.E. et l'ouverture de la porte d'août. Ce que toi, tu vas déclarer, c'est ce qui va se réaliser. Si tu n'as jamais expérimenté ce qui est derrière le culte d'alliance de la trompette, venez les premiers. Et en venant, il faut toujours apporter ton offrande des souvenirs pour dire, Seigneur, tu m'as béni. Je vis le jour d'aujourd'hui. J'entre en alliance avec toi et je ne manquerai de rien tout au long du mois d'août. C'est des 6 heures à 7 heures. Alléluia. Seuls les violences seront là. Et JBS, c'est l'école biblique dont j'ignore pour nos enfants. Ça va commencer très bientôt. C'est du 5 au 10 août 2024. Alors, inscrivez nos enfants pour que nos enfants participent à cette formation. Ça a l'air sera tellement utile pour leur vie. Inscrivez vos enfants qui participent. Et nous savons aussi que la convention de la jeunesse c'est du 13 au samedi 17 août 2024. Donc, tous les jeunes vont camper au niveau du quartier national, c'est-à-dire limité. Et le droit de participation c'est 20 dollars pour toute personne qui veut aller camper. Et le thème est connu revêtu de la puissance. En sortant, passons à la table du bookshop achetons nos bibles, achetons le pain pour la la dédicace de notre temple délimité. Et il y a divers articles qui sont là. Tu peux acheter et faire cadeau à d'autres personnes. Le dimanche, c'est notre journée d'alliance de briser les malédictions générationnelles. qui sera couplé avec notre service d'entrée prophétique. Donc, invitons beaucoup de gens et Dieu vous bénira toujours. Alléluia. Donc, nous savons déjà que nous nous préparons pour la célébration du 70e anniversaire de notre papa dans la foi et celui qui veut se rendre sur place en Nigeria pour célébrer donc P s'inscrire à Limité ou bien s'inscrire ici et nous allons transmettre le nom et la liste au niveau du quartier national pour ceux qui voudront aller célébrer au mois de septembre le vénement de l'anniversaire de notre papa. Ça sera du 23 au 27 septembre 2024. Je sais que vous vous ne manquerez pas. Alléluia. Et sur place ici, on aura divers programmes auxquels nous allons nous joindre à ceux qui sont à Canaaland pour célébrer avec eux aussi. C'est la première fois qu'on puisse internationaliser de tels événements. Ils s'élèvent souvent là-bas mais nous avons aussi l'opportunité de nous connecter à la même grâce. Il veut répandre la grâce qui est sur lui et sur tout le monde. C'est une opportunité de te connecter à cette grâce de la longévité du succès sans fin et ça sera ton partage au nom de Jésus. Tiens-toi sur tes pieds, commence à rendre à Dieu tes actions de grâce. Bénissez son Saint-Nom pour sa fidélité. Nous te disons merci Seigneur Jésus. Nous te glorifions, nous te magnifions, nous t'élévons au-dessus de tous les noms. Tu es tellement merveilleux, le Dieu de grâce, le Dieu de puissance. Tu as été avec nous depuis le début et nous voici Seigneur Jésus à la fin de ces cultes. Nous te retournons toute la gloire, nous te retournons toute la puissance. Merci pour diverses bénédictions que tu as libérées dans nos vies. Merci parce que tu as brisé toute racine de la stérilité. Reçois l'honneur, la gloire et la puissance. Au nom précieux de Jésus, nous avons rendu nos actions de grâce. La racine de la stérilité dans ta vie est maudite au nom de Jésus. Tu ne seras jamais stérile au nom de Jésus. Chaque aspect de ta vie est béni. Ta carrière est béni. Tes affaires sont bénies. Tout ce que tu entreprends est béni. Tout ce que tu entreprends est béni. Tout ce que touchera ta main ira de l'avant. Rien ne mourra entre tes mains au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Cette semaine, tu ne manqueras pas ton témoignage. Toi, tu vas témoigner la grandeur de Dieu. Les choses qui n'allaient pas vont aller de l'avant. Tu seras surpris au nom de Jésus. Quand tu te rendras à l'hôpital pour le contrôle, tu seras étonné. Dieu va te surprendre. Tu es béni au nom de Jésus. Tes enfants miracles sont accordés au nom de Jésus. Anne avait demandé un, mais Dieu l'a donné beaucoup. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Dieu va te surprendre au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Partageons le bonheur. Nous accompagnerons pour les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'éternel pour toujours. Loué soit le Seigneur, la fortune et mon partage en 2024. Félicitations. Que Dieu vous bénisse. Ceux qui sont venus pour notre deuxième culte peuvent entrer. de l'éternel icional. te surprendre moi à. Sous-titrage ST' 501